Bonjour à tous, alors passons maintenant à la com. Alors la communication, c'est très important en entreprise, comme dans la vie sociale. Je veux dire, quand vous voulez négocier quelque chose, ou que vous voulez savoir obtenir quelque chose de quelqu'un d'autre, la manière dont vous allez l'étaler, avec toutes les méthodes de communication qu'on a déjà vues, mais ça va être simple, je vous ai déjà parlé, la message je, vous commencez par je, vous commencez par dire, toi tu as fait ça, surtout ne jamais dites, on a fait ça, même si vous savez pertinemment qui c'est, on a cassé ma baraque, qui va la réparer, parce que moi je n'ai pas d'argent, moi je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, on a cassé ma baraque, qui va la réparer, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un coup de pouce, est-ce que tu peux faire ça pour moi, voilà, est-ce que tu, c'est mieux que tu, tu vas, attention, donc le message je, le comment, voilà, comment je vais la réparer, j'ai bien dit comment, c'est important, pourquoi, parce que si vous, si vous dites, si vous, si vous, si vous ne posez pas de problème, parce que le comment c'est une question, vous cherchez une réponse, la personne va vous répondre, si vous ne cherchez pas de solution au problème, la personne ne va pas en chercher pour vous, c'est à vous de l'étaler, la solution au problème, comment je fais, si ma méthode ne te plaît pas, surtout si ma méthode ne te plaît pas, propose-moi donc une alternative, parce qu'on ne dit pas non bêtement, on dit non ou pourquoi, mais on explique, et là vous ne demandez même pas pourquoi, vous demandez comment faire, donc le comment, très important en communication, le comment. Ensuite, si on vous donne une méthode que vous avez déjà effectuée, vous dites tout simplement, vous ne dites surtout pas, tu me l'as déjà dit, non, non, j'ai déjà effectué cette méthode, et il en résulte, non, 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 les résultats voient, donc, il nous faut, vous impliquez la personne un petit peu, le nous, c'est important, il nous faut une alternative, parce que ça, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, on va voir, ce n'est pas ça qu'on va voir en communication aujourd'hui, on va voir comment faire pour dire non ou oui, sans trop se sentir coupable. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Quand vous avez envie de faire quelque chose, oui ou non, je veux faire ça, ah non, on vous dit non, bah si, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Vous n'impliquez personne, parlez beaucoup, le on, l'impersonnel, ce sont vos meilleurs alliés, vous n'impliquez personne, ni vous, ni les autres, de toute façon. Vous avez le droit de vous impliquer vous-même, vous êtes proprement responsable de vous-même, mais attention, si vous vous impliquez trop vous-même, les messageux, c'est quand, vous savez que la faute a été faite par l'autre, mais quand c'est vous qui avez fait la faute, évitez les messageux. Vous pouvez dire, j'ai rencontré un problème, mais évitez de trop vous impliquer si vous êtes en train. Par contre, là où vous avez besoin d'argumentaire pour dire non, oui, sans trop se sentir coupable, c'est souvent le non qu'on utilise, et on ne doit pas se sentir coupable, parce que quand on a dit plus, on a dit oui, c'est ok. Mais, vous pouvez dire, j'ai envie d'aller manger dehors le midi, mais bon, j'ai qu'un quart d'heure de pause, est-ce que tu penses que j'aurai le temps, est-ce que le patron m'autorise à sortir ? Et on vous dit non. Je n'ai pas prévu, mais j'ai dit, comme je l'ai dit, vous devez sortir votre argumentaire, en utilisant les méthodes de communication que je vous ai données, l'argumentaire. Et quand ça ne marche pas, et bien, qu'est-ce qu'on fait ? Le disque rédile. On répète. C'est ça le disque rédile. Vous répétez pour vérifier qu'on est bien d'accord avec nous. Vous répétez le même argumentaire, mais cette fois-ci, vous dites, bon, par exemple, je donne un exemple. Bon, j'ai le droit à ma pause. Normalement, c'est une. Je prends qu'un quart d'heure pour rendre service à tout le monde, parce que quelqu'un n'a pas à laisser les emplois du temps en vrac, et c'est moi qui suis chargé de les faire. Si maintenant, ça pose problème, parce que j'ai dit, je le fais si j'ai le temps, je n'ai pas dit oui. Ce n'est pas un oui, ce n'est pas une garantie que je le fasse. Je ne le fais pas. Ce n'est pas mon travail. De toute façon, ce n'est pas à moi qu'on l'a demandé. J'ai juste dépanné. Et moi, il faut manger. Ma pause me dit, je n'ai pas pris à manger. Donc, il faut que je sorte. Un quart d'heure. Je vais me dépêcher. Je mettrai peut-être plus de temps. Je m'activerai pour les emplois du temps. C'est OK maintenant ? Vous verrez la réponse. En tout cas, le disque rayé est la meilleure façon de répéter un argumentaire, de rajouter d'autres arguments si vous en avez d'autres qui vous viennent, et de surtout parler à la personnalité très importante.